Cet homme très controversé est le 45e président des Etats-Unis. Le pire scénario pour plus de la moitié de la population américaine. La majorité silencieuse est de retour. Nous allons reprendre ce pays. Il faut dire que Donald Trump n'a pas vraiment le CV idéal, à la fois menteur et provocateur. C'est un système truqué, les amis, un système truqué. Trump reprend finalement, sans le savoir, ce que Jean-Marie Le Pen disait en France. Je dis tout haut ce que chacun pense, tout bas. Qu'est-ce que nos dirigeants sont stupides ? Nos politiques sont stupides de laisser faire tout ça. Souvent agressifs. Sortez-le d'ici, sortez-le ! Regardez toutes ces ordures, incroyable ! J'aimerais le frapper en pleine tête. Ceux qui l'ont approché disent qu'il a des moments de folie pure, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il dérape. J'aimerais leur bombarder la gueule. On pourrait penser qu'en fait, Donald Trump, c'est le Joker dans Batman, c'est-à-dire que le type est complètement dingue, fou, qu'il ne maîtrise pas. Oh, je ne sais pas ce que j'ai dit. Oh, je ne m'en souviens pas ! Il est un clown qui fait un show. Il est en spectacle permanent, complètement mégalomane. Je n'ai jamais été associé dans ma vie à quelque chose qui n'était pas 100% réussi. Il dit beaucoup jeu, mais on s'y habitue. Il est le Donald. Je serai le meilleur président créateur d'emploi que Dieu n'ait jamais créé, je vous l'assure. Ouvertement raciste et islamophobe, Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux Etats-Unis, jusqu'à ce que nos dirigeants arrivent à comprendre quel est ce bordel. Quand le Mexique nous envoie ces immigrés, il n'envoie pas les meilleurs d'entre eux. Ils apportent de la drogue, le crime, ce sont des violeurs. Il est même misogyne. Vous appelez les femmes que vous n'aimez pas, les grosses truies, chiennes, limaces et autres animaux dégoûtants. Quand t'es une star, tu peux les attraper par la chatte. Pas vraiment le profil respectable du politicien traditionnel. Pourtant, contre toute attente, malgré le rejet massif qu'il inspire, Donald Trump réussit à déjouer tous les pronostics. Le soir du vote, devant leur écran de télévision, des millions d'Américains et une partie du monde assistent abasourdis à sa victoire. Bonsoir à tous, il est le nouvel homme fort de l'Amérique, Donald John Trump, 70 ans, nouveau président des Etats-Unis. C'est un saut dans l'inconnu pour le pays et pour le monde. Édition spéciale ce soir. Mais comment ça a pu arriver ? On dirait la fin du monde. L'Amérique pleure ce soir. Tout le monde pleure. Tout le monde est en colère. C'est la fin de leur monde. Ce résultat inattendu prend tout le monde de court. C'est le choc. Face à sa rivale, Hillary Clinton, personne ne l'a vu venir. Pas même les spécialistes. C'était là depuis longtemps. Et on n'a pas voulu l'entendre. On n'a pas voulu le voir. Je tiens à le dire. Au fait, vous êtes réveillés. Ce n'est pas un horrible cauchemar. C'est votre vie maintenant. C'est notre élection. C'est notre pays. Dans la rue, des milliers de personnes manifestent pour montrer leur fureur. Et les premières bagarres éclatent entre pro et anti-Trump. Vous êtes des homophobes ! Cet homme est un cauchemar raciste, homophobe et xénophobe. Monsieur Trump est un vrai cauchemar et il ne représente pas les valeurs de l'Amérique. Aux quatre coins des Etats-Unis, la colère gronde et les réactions se multiplient. N'importe qui, mais pas Trump. N'importe qui. Ne me dites pas de me calmer. Ne me dites pas de ne pas être en colère. Ne me demandez pas de lui donner une chance. Il ne mérite que de la merde. De rage, certains Américains vont même jusqu'à casser leur télévision. Mais ça ne va rien changer. La partie est déjà perdue. Alors comment ce personnage excessif et politiquement incorrect a-t-il réussi à devenir le nouveau shérif de la plus grande puissance du monde ? Comment cet électron libre, à la fois narcissique et incontrôlable, a-t-il pu séduire une majorité d'Américains ? Je suis content qu'on ait quelqu'un de dur. J'adore Trump. Moi, je suis très inquiète de la direction que prend notre pays. C'est le premier président de Twitter. Vous, moi, tout le monde, dès qu'on a relayé un de ses propos, dès qu'on a dit même qu'on le détestait, qu'on était contre lui, on a fait sa campagne. Alors l'Amérique est-elle réellement en danger ? Le reste du monde doit-il avoir peur de lui ? Aux quatre points des Etats-Unis, nous avons rencontré ses supporters. Les plus extrêmes affichent les valeurs nauséabondes d'une époque qu'on croyait révolue. Je pense qu'il sera de loin le meilleur et le plus solide des présidents que l'on a jamais connu depuis des décennies. Nous avons aussi rencontré de nombreux proches. En exclusivité, l'une de ses ex-femmes nous a accordé une interview. Je suis très contente de ne pas avoir à aller à la Maison-Blanche. J'y serais misérable. Et qu'est-ce que j'y ferais ? Je déteste Washington. Que va-t-il se passer désormais ? Donald Trump va-t-il pouvoir appliquer ses promesses de campagne ? Si personne aux Etats-Unis est en mesure de l'arrêter, il ira sans aucun doute vers le pire. Alors Donald Trump est-il vraiment un menteur, un macho ou un inculte ? Vous allez voir que la réalité est surprenante. Secrets de famille, relations amoureuses, manipulations, coups tordus. Voici la face cachée de l'homme le plus puissant de la planète. Nous allons redonner sa grandeur à l'Amérique. Merci que Dieu vous bénisse. Comment celui que tout le monde donnait perdant a-t-il réussi à remporter la Maison-Blanche ? Vous allez découvrir que rien n'a été improvisé. Chaque détail a été minutieusement calculé. Je me lance officiellement dans la course à la présidence des Etats-Unis. Loin de faire l'unanimité, lorsqu'il annonce sa candidature en juin 2015, Donald Trump provoque une énorme vague de protestations. La presse se déchaîne et les humoristes s'en donnent à coeur joie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne vous inquiétez pas. Parle-leur, parle-leur de ton programme économique. Ce sera très simple. Quand je serai là, les impôts baisseront, tout le monde aura du boulot, les salaires augmenteront, nous construirons un mur. Ce sera énorme. Syrie, comment détruire Daesh ? Oh non, c'est un Blackberry. Building, gros sein, building, gros sein, building, gros sein. Juin 2015, lorsque Donald Trump annonce sa candidature, ça apparaît comme la candidature d'un clown. Et il y a des sourires en coin, les sourires des médias américains qui se disent, bon, encore une fois, Donald Trump, mais ça va pas faire long feu. Acteur, réalisateur ou bien chanteur, de nombreuses célébrités se mobilisent et montent au créneau pour critiquer Trump. Hollywood ne veut pas de ce provocateur qu'il juge dangereux pour le pays et la démocratie. Et il le dit haut et fort, comme Robert De Niro. Il est totalement stupide. C'est un punk. C'est un chien. C'est un porc. C'est un désastre national. C'est la honte de ce pays. Cela me met en colère. J'aimerais lui casser la figure. Mais Donald va surprendre le public. On se moque de lui, on le ridiculise. Il est certes blessé, mais il riposte. L'important, c'est qu'on parle de lui. Sa méthode est simple, se mettre en scène et pratiquer l'autodérision. Le seul qualifié pour m'interviewer, c'est moi. Que pensez-vous de cette caricature ? Vous avez un message pour lui ? Je pense que je suis un bien meilleur gars que celui qu'il décrit. Il décrit un homme sale et méchant. Je ne suis pas cela. Quand les gens l'attaquent, il n'est pas habitué. Personne n'a jamais attaqué Donald Trump. Vous savez, Donald Trump est idolâtré. Les gens le respectent. Il se sent profondément insulté par les gens quand il l'attaque. Il est extrêmement sensible. Et c'est pour ça qu'il passe sa vie à se battre. Gare à ceux qui se mettront en travers de son chemin. Donald a beaucoup lutté pour s'imposer dans son milieu. Il ne laissera personne briser un rêve qu'il habite depuis très longtemps. Nikki Askel, l'une de ses plus anciennes amies, a elle aussi parlé de ce sujet avec lui à plusieurs reprises. Et à chaque fois, c'était le même son de cloche. Donald a toujours voulu être président. Un jour, je lui ai parlé au téléphone et il m'a dit « Tu sais, j'aimerais vraiment être président. » Ce n'était pas une obsession pour lui, mais je pense qu'il a toujours eu ça en tête. Et il a une phrase. Il dit « Le pouvoir, je l'ai. L'argent, je l'ai. » Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de jouer. C'est le jeu. J-E-U. Et finalement, quoi de plus jouissif pour lui que de se confronter à la tâche la plus ardue de sa carrière, conquérir la présidence du plus grand pays du monde. C'est en avril 2011 que va avoir lieu l'électrochoc qui va convaincre Donald Trump de se lancer dans la bataille. Nous sommes à Washington, à la Maison-Blanche. Barack Obama reçoit toute la presse et les personnes les plus importantes du pays. Un dîner annuel traditionnel aux Etats-Unis. Donald Trump a l'honneur de faire partie des invités. Très élégant auprès de son épouse Mélania, il est loin d'imaginer la tournure que vont prendre les événements. La soirée démarre. Il est détendu au milieu des convives. Quand Seth Meyers prend la parole. C'est le célèbre présentateur du Late Night, une émission suivie chaque soir par des millions d'Américains. Il va se moquer ouvertement de lui. Donald Trump passe souvent sur la chaîne de TV qui a un nom de renard. C'est ironique, car il a un renard sur la tête. Il était blessé, énervé. Il a vraiment compris que les gens se moquaient de lui et ne riaient pas avec lui. Donald en caisse. Il a l'habitude d'être moqué par les humoristes. Mais à ce moment-là, il ignore encore que le président des Etats-Unis en personne va en remettre une couche. Cette fois-ci, beaucoup plus violente. On peut dire ce qu'on veut sur Monsieur Trump. En tout cas, il apporterait du changement à la Maison-Blanche. Si ce soir-là, Barack Obama choisit Donald Trump comme tête de Turc, ce n'est pas par hasard. Politiquement opposé, les deux hommes ne se font jamais de cadeaux. Et cette fois, le président tient sa revanche. Car quelques mois plus tôt, Donald Trump s'était emparé d'une rumeur qui circulait sur Internet pour tenter de le déstabiliser. Le milliardaire accusait alors publiquement le président Métis de ne pas être né sur le territoire américain. Si tel était le cas, ce serait une grave violation de la Constitution. Vous n'êtes pas autorisé à être président s'il n'est pas né dans ce pays. Il y a un doute concernant son lieu de naissance. S'il n'était pas né dans ce pays, ce serait l'un des plus gros scandales de tous les temps. Barack Obama devra carrément publier son acte de naissance pour faire taire ses rumeurs au relant nauséabond. Alors ce soir-là, il en profite pour se venger. Le Donald n'a jamais été aussi heureux, aussi fier qu'on ait pu faire la lumière sur cet acte de naissance. Maintenant, il peut enfin se concentrer sur les choses qui comptent. Comme a-t-on vraiment marché sur la Lune ? Que s'est-il passé à Roswell ? Et où sont passés Biggie et Tupac ? Humilié, Trump commente l'incident quelques jours plus tard sur un plateau de télévision. Mais comme toujours, il ne lâche rien et réinterprète l'histoire à son avantage. Le milliardaire prétend même avoir aimé être la cible du président. J'étais le centre d'attention toute la soirée. C'était fou. J'ai adoré. Vous avez adoré ? Ça ne s'est vraiment pas vu. Je pense que Trump a été choqué sur le moment. Mais en même temps, le connaissant, il doit en être fier. Le président des Etats-Unis parle de lui. On entend, quand on voit les images, Donald Trump se dire eh bien, j'aurais ma revanche. Je ne vais pas laisser passer ça. L'humiliation publique que le président américain m'inflige va nourrir mon sentiment de revanche. L'idée qu'Obama ne le respecte pas est devenue sa motivation pour se présenter aux élections. Je pense qu'il a gardé cette idée brûlante à l'intérieur de lui-même comme un feu ardent. Cette fois, Donald tient peut-être l'occasion de prendre sa revanche. Quatre ans plus tard, plus déterminé que jamais, il annonce sa candidature à la présidence de la plus grande puissance du monde. Je serai le meilleur président créateur d'emplois que Dieu n'ait jamais créé. Je vous le dis. Je pense qu'il a commencé la course avec quelques doutes, mais très vite, il s'est dit qu'il allait gagner. Ce que Donald Trump veut, Donald Trump l'obtient. Et rien ne l'arrêtera tant qu'il ne sera pas assis dans le bureau ovale. 1600 Pennsylvania Avenue. D'emblée, les coups pleuvent. Les républicains le rejettent, son propre camp est contre lui. Mais Trump ne recule pas. A chaque fois, il va entrer sur les plateaux télé comme sur un ring de boxe et employer les méthodes qui ont fait sa fortune pendant des années. Je ne l'ai jamais attaqué sur son look. Pourtant, croyez-moi, il y a de la matière. Quand Donald a une cible, il ne la lâche jamais, peu importe les conséquences. Les républicains, de toute façon, ne voulaient pas de Trump. Donc ils s'essaient tous payer, comme on dit. Il arrive sur le plateau et il balance. Une va l'un, une va l'autre. Et les autres sont déstabilisés. Quand Trump se lance dans quelque chose, il y va pour gagner. Cette approche peut très bien réussir, mais elle peut aussi causer des dégâts sérieux. Face à lui, 10 candidats chevronnés, des ténors du camp républicain. Marco Rubio, sénateur de Floride, Ted Cruz, sénateur du Texas, ou encore Jeb Bush, le frère de l'ex-président. A chaque débat, Donald ment, attaque sur le physique, insulte ou ramène sa réussite personnelle sur le devant de la scène. Rien ne l'arrête. Il n'a qu'un objectif, occuper le terrain et déstabiliser ses adversaires. Comme ici, avec Marco Rubio. Rubio, prêt ? Ce n'est pas un bon joueur de poker. Parce qu'à chaque fois qu'il est sous pression, il se met à suer comme un porc. Ses sondages se sont effondrés. C'est pour ça qu'il est tout au bout là-bas. Il est devenu vilain. On se rappelle de ces joutes hallucinantes où il n'appuyait que sur les points faibles de ses candidats. Il les a tous broyés. Il sent le sang et il sent la faiblesse. J'ai vu très peu de gens comme lui. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Donald ne fait pas de prisonniers. Il exécute. Il a le don de cerner les gens au premier coup d'œil. Par exemple, ce gars est un perdant. Nous avons des losers. Des personnes qui ne valent pas un coup. Il va vous faire tomber et il va faire avec ses mots. Il va vous trancher avec ses mots comme avec un couteau et pareil avec son langage corporel. Débat après débat, Donald martèle son discours à l'aide de sa gestuelle parfaitement rodée. Il tranche par son agressivité et son débit et surtout, il apparaît beaucoup plus dynamique que ses concurrents. Une seconde. Non, vous ne pouvez pas prendre ça. Il y a plein d'énergie ce soir. J'adore ça. C'est ce qui va se passer. Que vous le vouliez ou non. Une campagne, c'est ça. C'est ce rectangle-là. 70% de ce que l'on retient, c'est le faciès. Et lui, il n'en a pas arrêté de s'en servir avec sa houppette, avec ses yeux, avec son menton, etc. 15% la gestuelle. Et le dit ne compte que pour 15%. Donc lui, il avait déjà un avantage de 85% sur son adversaire. Et ça a pesé tout au long de la campagne. Vous me parlez de cet homme et c'est lui qu'on va avoir pour président. C'est l'homme qui a hérité de 200 millions de dollars qui dit ça ? Je le bats à pleine couture dans les sondages. Mais vous ne battez pas Hillary. Vous ne battez pas Hillary. Mais écoute, si je n'arrive pas à te battre, je préfère encore me faire tuer. Il a été élu sur ses gesticulations, sur ses cris, sur ses jaculations de toutes sortes. L'électeur américain n'avait pas besoin d'écouter. Il avait besoin d'abord de voir. Donald a un avantage de taille sur ses adversaires. Ce n'est peut-être pas un homme politique. En revanche, c'est une vraie bête de scène. Il connaît mieux que personne les plateaux de télévision grâce à une émission de télé-réalité, The Apprentice. Il en est la vedette depuis 12 ans. Le concept, 18 candidats s'affrontent pour montrer leur qualité de businessman. Arbitre implacable, Donald Trump vire les perdants les uns après les autres. Tu es viré. Le programme a fait de lui une star très populaire aux Etats-Unis. Et dans ce nouveau combat, il va utiliser tout son savoir-faire. Il a des milliers d'heures de télé avec lui, ce qu'aucun homme politique n'a. Il comprend cette espèce d'abattage extraordinaire qu'on est obligé d'avoir dans une émission de télé-réalité. Celui pour qui on vote, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus subtil, ce n'est pas le plus doux, c'est celui qui brille le plus. Donald Trump ! C'est presque la 15e saison de The Apprentice. You're fired. Il ne le dit pas, mais en fait, les téléspectateurs l'entendent. La recette est efficace. Jeb Bush, Ted Cruz, Marco Rubio, virés, tous virés. En 4 mois, Donald a éliminé tous ses adversaires. Il termine loin devant avec 44,9% des voix. Donald Trump aura réussi à attirer tous les candidats dans la boue comme il a attiré tous les candidats sur son propre terrain. Et finalement, aucun des candidats n'a réussi à résoudre l'équation. Le problème posé par Donald Trump, un journaliste américain avait comparé ça à un prof face à un élève agité. Ne pas faire attention à lui, il continue à amuser la classe. Faire attention à lui devient le centre de l'attention. Finalement, il n'y a presque rien à faire. Implacable, la méthode choque néanmoins une grande partie de l'opinion publique. Les médias tentent de le démasquer et de montrer la supercherie. Mais là encore, Donald Trump à la parade. Les journalistes sont contre lui, alors il va se passer d'eux. Il utilise Internet et les réseaux sociaux pour communiquer en direct avec le peuple américain. Pendant que le monde s'écroule et ne sait plus comment faire, notamment avec Daesh, notre président se soucie du réchauffement climatique. C'est ridicule. Il tweet à 2h du matin. Je pense qu'il a parfaitement compris comment se servir des réseaux sociaux. Il a su remettre les médias à leur place. Il a quizzé les médias. Il les a sortis du jeu. C'est le premier président Twitter. Autrement dit, il a réduit la communication à ce qu'elle est devenue, 14 mots, et à ce qu'elle est vraiment une communication face to face, en direct, avec toi, je te parle. Vous, moi, tout le monde, dès qu'on a relayé un de ses propos, dès qu'on a dit même qu'on le détestait, qu'on était contre lui, on a fait sa campagne. Ces déclarations choc vont faire mouche. Et petit à petit, ces tweets sulfureux se retrouvent à la une des médias. Je pense qu'il change les débats politiques, pas juste pour maintenant, mais aussi pour le futur. il a créé un modèle que les autres candidats à la présidentielle vont devoir suivre. Et maintenant, qui a un problème ? Est-ce Donald Trump qui est maître du jeu ? Ou tous les autres qui cherchent encore les règles ? Merci beaucoup, merci. L'homme d'affaires a toujours su faire parler de lui. Il retourne la situation et finit par imposer sa loi. Voici les règles du débat selon Donald Trump. Règle numéro 1, ne parlez pas trop. Assis. 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 Règle numéro 2, restez toujours dans le vif du sujet parce que Donald essaiera toujours de prendre le dessus. Certaines recherches montrent qu'il y a... Allez, essayez de le dire. Essayez de le dire. Je ne sais pas si vous allez diffuser ça parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais essayez. Je pense que Donald Trump sait exactement comment faire parler de lui. Il insulte les médias et ils en redemandent. Ils veulent encore plus l'interviewer, plus le faire passer à la télé. Est-ce que vous connaissez une phrase de Trump qui n'a pas été reprise dans tous les médias ? Ça choquait, ça provoquait, mais c'était à dessein. C'est pour créer cette différence, pour exister. Et oui, ils voulaient que les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce pantin ? Oui, ils voulaient que les gens disent mais comment est-ce que les Américains peuvent... C'est pas possible, c'est un cauchemar, ils ne peuvent pas élire un mec pareil. C'était ce qu'ils voulaient. Le monde entier, aujourd'hui, parle de Trump. Trump est aujourd'hui un des personnages les plus connus au monde. C'est ce qu'ils voulaient. Génie de la communication, Trump va appliquer la même méthode jusqu'à l'épreuve finale. Juillet 2016, Donald Trump vient d'être investi par le parti républicain. Il est désormais leur candidat officiel. Sa nouvelle adversaire s'appelle Hillary Clinton. C'est la favorite. Tous les sondages la donnent déjà gagnante. Mais il en faut beaucoup plus pour faire peur à Donald Trump. Il est sûr de lui et plus fort que jamais. La majorité silencieuse est de retour. Nous allons reprendre ce pays. Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Rien ne nous arrêtera pour que l'on gagne à nouveau. Face à la candidate démocrate, il va utiliser toutes les ruses possibles et imaginables. Et rapidement, les débats tournent au match de boxe. Premier round, la candidate démocrate l'accuse de ne pas a publié sa déclaration d'impôt. Il contre-attaque. Hillary Clinton a mis la défense nationale en danger en utilisant une adresse mail privée non sécurisée pour envoyer des documents top secret. Donald s'engouffre dans la brèche. Je rendrai publique ma déclaration d'impôt contre la vie de mes avocats le jour où elle publiera les 33 000 mails compromettants qu'elle a effacés. Le jour où elle les publiera, je le ferai. La campagne est d'une violence sans précédent. Trump est attaqué tous azimuts sur ses faillites, sur ses propos racistes, sur son manque d'expérience, mais rien n'y fait. Il semble inoxydable et à chaque fois, il riposte. Je suis d'accord, à l'âme d'expérience, mais une mauvaise expérience. Et ce pays ne peut pas se permettre encore 4 ans avec ce type de gouvernance. Hillary sent le vent tourné. Alors, pour redorer son image, elle s'affiche aux côtés des plus grandes stars. grossière erreur. Car Trump passe justement son temps à fustiger les élites et l'establishment. Trump, il disait, bah oui, mais moi, j'ai le peuple derrière moi. Et il avait raison. C'est pas deux chanteuses, c'est pas trois acteurs qui vont faire en sorte que le pays les suive. C'est plus compliqué que ça. À l'approche de l'élection, Donald remonte dans les sondages. Hillary joue alors son va-tout. Elle ressort une vieille histoire de propos sexistes tenue par Trump 10 ans auparavant lors de l'enregistrement de cette émission de télévision. En coulisses, il parle des femmes de manière crue, mais il ne sait pas que tout est enregistré. Quand vous êtes une star, les femmes vous laissent tout faire. Vous pouvez même les attraper par la chatte. Deuxième grosse erreur, Trump va s'en prendre à son mari. Concernant Mitt Clinton, moi, ce sont des mots, lui, des actes. Ce qu'il a fait aux femmes, il n'y a jamais eu de toute l'histoire de la politique quelqu'un d'aussi abusif avec les femmes. La campagne vole très bas. Donald a l'habitude, mais Hillary, elle, n'en sort pas grandie. En face de lui, il avait la candidate rêvée. Et il savait que la candidate en face, Hillary Clinton, allait, parce que c'est une femme en plus, et c'est normal, moi, je me mets à sa place. On ne peut pas laisser passer un truc pareil. Grame them by the pussy. Is it the way you deal with women ? Bien sûr que c'était légitime qu'elle le dise, mais elle a oublié qu'elle était en campagne. Elle a oublié que son mari c'est Bill Clinton. Elle a oublié que son mari, peut-être, faisait bien pire que ce que disait Trump et qu'elle lui avait pardonné. Voilà comment, quand on fait cette équation, on en arrive à Trump au-dessus et Clinton au-dessus. Résultat, le 8 novembre 2016, c'est l'onde de choc. Donald Trump est élu président des Etats-Unis, à la surprise générale. Je suis très impatient d'être votre président. Après avoir été moqué, critiqué, insulté, Donald Trump peut désormais savourer sa victoire. Mais ce résultat inattendu inquiète une partie de l'Amérique, car Donald Trump n'est pas un président comme les autres. Pendant toute sa campagne, il s'est montré excessif. Colérique, raciste, misogyne, menteur, l'homme est réputé incontrôlable et vous allez voir que la réalité dépasse pas parfois les plus folles rumeurs. Tout au long de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump s'est souvent montré belliqueux. Je vais leur bombarder la gueule. Impatient. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais essayez de me dire. Parfois intransigeant. Assis. Assis. Allez-y. Et parfois même, franchement énervé. Sortez-le d'ici. Faites-le sortir. Impulsif, colérique et caractériel, Donald Trump semble avoir souvent du mal à maîtriser ses nerfs. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Rien à rajouter. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Ceux qui l'ont approché disent qu'il a des moments de folie pure. c'est-à-dire qu'il y a des moments où il dérape complètement. Il y a des moments où il perd ses nerfs parce qu'il est trop atteint dans sa personnalité et là, ça le rend fou furieux. Et bien souvent, il ne faut pas grand-chose pour faire exploser Donald Trump. Franchement, je pense qu'il se met en colère et agit de cette façon parce qu'il n'a pas beaucoup de patience. Et l'une des choses que le futur président déteste le plus, c'est qu'on le contredise. Vous êtes assez intelligent pour savoir que les mots sont des armes. Assez intelligent ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes assez intelligent pour savoir que les mots sont des armes. Je suis allé dans une grande école de finances. Je suis obligé de le dire puisque vous me dites vous êtes assez intelligent. Il s'entoure seulement de gens qui acquiescent à tout ce qu'il dit. Personne ne le contredit. Il n'y a pas de place pour les détracteurs dans l'équipage du navire Trump. La maman de Donald Trump fera d'ailleurs à ce sujet une remarque plutôt étonnante. Je ne pense pas que la vie d'un homme politique lui irait parce qu'il est trop habitué à suivre ses propres choix. Si vous travaillez avec Donald et que vous faites tout bien, que vous allez dans le bon sens, c'est bon. Mais si vous faites une erreur, cela peut être un gros problème. Malheur à celui ou celle qui n'effectue pas les choses comme il l'a décidé. Bernard Goupi en a fait la mère expérience. Ce grand chef cuisinier français a travaillé au domicile de Donald Trump pendant un peu plus de 8 mois et il reste marqué par les colères du milliardaire. Je l'ai vu 2-3 fois arriver en cuisine ou sur des buffets avec un visage agressif contre moi. Malheureusement, c'est Donald Trump. C'est lui, un jour, il est bleu, l'endemain, il est rouge. Vous ne savez pas comment il va faire. Imprévisible et lunatique, Trump est capable de s'emporter en une fraction de seconde. Un événement inattendu va d'ailleurs mettre un terme brutal au contrat qui lie les 2 hommes. Ce jour-là, Bernard prépare le déjeuner pour Donald et une petite dizaine d'invités. Au menu, une salade César qui va devenir célèbre. Ça, c'est la César salade de Donald Trump. Problème, l'un des convives n'apprécie pas le fromage qui accompagne la salade. Il le fait remarquer au maître de maison. Furieux, Donald Trump débarque aussitôt en cuisine pour remonter les bretelles de son chef. Il arrive comme un fou, plonge la main dans le panier à laitue et il prend des tomates, il prend des cocombes et puis il prend du fromage, il balance dessus et puis il dit ça, c'est de la César salade. Alors, j'ai dit ben oui, on en apprend tous les jours. Bernard sera renvoyé le lendemain matin sans indemnité. Ces 8 mois au service du milliardaire, le chef cuisinier n'est pas prêt de les oublier. Et tous ceux qui ont travaillé pour Donald Trump le disent. Il peut perdre le contrôle très facilement. Il se fâche, il s'en va, 5 minutes plus tard, il est calme. Toi, tu es toujours en colère et si tu lui demandes ce qu'il vient de dire, il ne s'en souvient pas. Un comportement immature qui fait penser à celui d'un enfant. Il y a un propos de Trump qui me semble très juste, c'est lorsqu'il dit qu'il n'a pas grandi, qu'il est toujours l'enfant qu'il était et que si on l'avait rencontré à 7, 8, 9 ans, on aurait vu le même sale gosse qu'il est aujourd'hui. Juste une petite erreur, je crois qu'il a 5, 6 ans plus tôt. C'est ça son âge, juste avant l'âge de raison. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui est capable d'être comme les enfants de 5, 6 ans, c'est-à-dire absolument intempérant et considérer que ce qu'il veut, c'est ce qu'il doit obtenir. Comme tous les enfants, Donald ne se censure jamais et il dit les choses avec franchise. Une attitude qui a séduit un grand nombre d'électeurs aux Etats-Unis mais qui en a aussi effrayé plus d'un, notamment lorsqu'il aborde les problèmes d'immigration dans son pays. Quand le Mexique nous envoie ses immigrés, il n'en voit pas les meilleurs. Ils apportent la drogue, le crime, les viols. Bon, et c'est vrai, parmi eux, il y a aussi des gens bien. Alors qu'il n'en est encore qu'au début de sa campagne, cette petite phrase qui stigmatise les Mexicains plonge Donald Trump au coeur du scandale. Loin de calmer le jeu, il enfonce le clou avec une idée folle, construire un mur le long de la frontière mexicaine pour empêcher les migrants de passer. 3141 kilomètres de long. Un projet initié par l'ancien président des Etats-Unis, George W. Bush. Nous construirons le mur. Nous construirons le mur. Donald renchérit peu de temps après. Cette fois-ci, il s'en prend aux musulmans. Je veux la surveillance de certaines mosquées. OK ? Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux Etats-Unis. Ces propos racistes font le tour du monde et une partie de l'opinion publique américaine s'enflamme. Du jour au lendemain, Donald est montré du doigt. On ne peut pas bannir des gens à cause de leur religion. J'ai trouvé ça horrible et je suis bien loin du compte. Dans les faits, il se comporte comme un raciste. Il utilise la rhétorique traditionnelle des fascistes et leur stratégie pour faire passer son message. Entre les pros et les anti-Trump, la guerre est déclarée. Durant ces meetings, des opposants s'invitent pour protester et les dérapages se multiplient. Un événement va particulièrement marquer les esprits. Ce jour-là, un militant qui défend la cause des Noirs américains interrompt le meeting de Donald Trump à plusieurs reprises. Sans ménagement, le candidat républicain demande son évacuation. Sortez-le d'ici, jetez-le dehors. Pour ses opposants, plus de doute. Donald Trump est raciste. Pourtant, difficile de savoir si le candidat pense réellement tout ce qu'il dit. A chaque fois qu'on l'interroge sur le sujet, il dément catégoriquement. Un de ses arguments favoris, dire qu'il a plein d'amis noirs. Comme par exemple, le célèbre boxeur Mike Tyson. Estes-vous raciste ? Pas du tout. Le moins raciste de tout ce que vous avez rencontré. Pour beaucoup d'observateurs, les propos racistes de Donald Trump n'auraient qu'un seul but, toucher l'Amérique blanche et les électeurs pauvres et désigner un bouc émissaire à tout leur malheur, les étrangers. Il y a trop d'immigration. On va construire un mur comme ça, il n'y aura plus d'immigration. Il y a des attentats. On va chasser tous les musulmans du pays. Enfin, les ficelles les plus énormes. Mais derrière ça, il y a quelqu'un qui dit je vais vous apporter la paix, la sécurité. Vous serez en sécurité chez vous et plus rien ne pourra vous arriver. Il essayait de faire croire aux gens que le pays était en danger et qu'ils avaient besoin de les lire, lui, comme un homme fort. Et ça, c'était sa stratégie. Il y a certains mots-clés, certains signes et des choses qu'il dit qui agissent comme un message subliminal sur les gens potentiellement racistes. Pendant toute sa campagne, Donald Trump a semblé entretenir des liens étroits avec l'extrême droite et vous allez voir que les militants les plus radicaux en ont fait leur idole. Comme ici, dans l'état du Tennessee, dans le sud du pays, Brian affiche fièrement ses convictions à l'entrée de son jardin. Je pense qu'il sera de loin le meilleur et le plus solide des présidents que l'on n'a jamais connu depuis des décennies. Brian, 56 ans, est le porte-parole d'un groupuscule néo-nazi qui a pignon sur rue dans la région. Ça, ce sont les insignes de notre organisation. NSM pour le mouvement national socialiste. La swastika est le symbole des nazis, un mouvement que nous soutenons. Avec ses plus fervents militants, il défend les valeurs radicales d'une époque qu'on pensait révolue et il affiche clairement sa collection d'objets à l'effigie de son idole, Adolf Hitler. Hitler vous inspire ? Il nous a montré la voie. Oui, absolument. Aux Etats-Unis, aucune loi ne punit ce genre d'excès et les militants d'extrême droite sont très actifs. Le mur à la frontière mexicaine, l'interdiction des musulmans. Sur le territoire américain, tous ces propos tenus par le candidat Trump ont résonné comme une douce mélodie dans la tête de Brian et de ses amis. Pour eux, c'est du pain béni. Je pense que Donald Trump va nous mener vers la bonne direction. La majorité des crimes violents aux Etats-Unis est commise par des non-blancs. Nous allons construire ce mur. C'est une question de survie pour nous. La séparation géographique des peuples, à la fin, c'est la seule chance pour nous de survivre. Pour le candidat Trump, ces extrémistes qui le soutiennent et font entendre leur voix dans tout le pays deviennent vite très embarrassants. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître. Lors d'une interview sur le sujet, le futur président refuse dans un premier temps de les condamner. Eh bien, il faut que je regarde ces groupes. Je ne sais pas de quel groupe vous parlez. Vous voulez que je condamne un groupe dont je ne sais rien ? Donald Trump finira tout de même par les désavouer. Mais il est trop tard. La polémique est lancée. Lorsqu'il sera aux commandes, le nouveau président appliquera-t-il son programme ? Difficile de savoir car l'homme change d'avis comme de chemise. Son élection semble en tout cas avoir libéré la parole raciste aux Etats-Unis. Ses propos ont contribué à accentuer la fracture entre les différentes communautés ethniques. Ça ne rapproche pas les gens, bien au contraire. Donald Trump n'est peut-être pas raciste, mais il participe à faire monter le racisme aux Etats-Unis. Divisé, le pays ne l'est pas uniquement sur les questions d'immigration. Donald Trump s'est également mis à dos une partie des femmes américaines. Notamment à cause de ses positions radicales sur un sujet très sensible, le droit à l'avortement. Donald Trump envisage carrément de punir les femmes qui y auraient recours. L'avortement doit-il être puni ? Je dirais que c'est un problème très sérieux. Est-ce que vous pensez qu'il faut punir l'avortement ? Oui ou non ? La réponse est qu'il devrait y avoir une certaine forme de punition. Pour les femmes ? Oui. Et l'homme qui l'a mise enceinte, est-il responsable devant la loi ? Ou est-ce qu'il n'est pas responsable ? Ça dépend du feeling, ça dépend des cas, je dirais... Non. Le résultat est immédiat. Les féministes du monde entier crient leur colère. Incroyable aux Etats-Unis. Un futur président remet en cause cette liberté fondamentale acquise il y a plus de 40 ans. Sexiste, machiste, Donald Trump se voit affublé de tous les maux. Il faut dire que le milliardaire a un lourd passif. Ses propos déplacés à l'égard des femmes sont menées courantes. L'une de ses têtes de Turc favorite, Rosie O'Donnell, une célèbre animatrice de télévision outre-Atlantique. Il met ses cheveux comme ça et il fait tout le monde mérite une deuxième chance. Une deuxième chance. Aux Etats-Unis, la guerre qu'il va livrer avec elle par médias interposés va l'amener à tenir des propos très violents. Elle est bête, elle parle comme un routier. Cette femme est complètement désastreuse. Des insultes qui lui seront régulièrement ressorties pendant la campagne, notamment par la célèbre journaliste Megyn Kelly. Vous appelez les femmes que vous n'aimez pas, les grosses truies, chiennes, limaces et autres animaux dégoûtants. Seulement, Rosie O'Donnell. Non, c'est faux. Pour info, c'était bien avant Rosie O'Donnell. Oui, c'est vrai. Il a parlé de Rosie O'Donnell, ce qui était malin. Je veux dire, il a parlé de quelqu'un que beaucoup de personnes n'aiment pas. Là encore, Donald Trump assume et il va même riposter contre Megyn Kelly, celle qui a osé l'attaquer sur sa misogynie. Elle commence à me poser toutes sortes de questions ridicules. Vous pouvez voir le sang sortant de ses yeux, le sang sortant de... Allez, peu importe. Laissez-moi vous poser une question, monsieur. Vous n'insinuez pas que Megyn Kelly avait ses règles ? Bien sûr ! Pourquoi je ferais une déclaration comme ça, sinon ? Lorsqu'il a été critiqué par Megyn Kelly, l'arbitre du débat, il a commencé à taper en dessous de la ceinture, en l'insultant notamment sur son physique. Je pense que quand une femme avec une forte personnalité s'en prend à lui, Donald Trump ne sait tout simplement pas comment réagir. Les femmes, un des points faibles de Donald Trump. D'ailleurs, lorsqu'il devient officiellement le candidat du parti républicain, sa nouvelle adversaire, Hillary Clinton, n'hésite pas à aller le chercher sur le terrain du sexisme. C'est un homme qui a traité les femmes de truies, de limaces et de chiennes. Quelqu'un qui a dit que la grossesse était un inconvénient pour les employeurs. Je n'ai jamais dit ça. Qui a dit que les femmes ne méritaient pas un salaire égal, même si elles travaillaient aussi bien que les hommes. Hillary Clinton ressort les vieux dossiers, comme cette affaire qu'il a opposée à une certaine Alicia Machado. Cette ancienne Miss Universe accuse Trump de l'avoir traité de truie alors qu'il était propriétaire de ce célèbre concours. Il a appelé cette femme Miss Piggy. Ensuite, il l'a traité de bonne à tout faire parce qu'elle était hispanique. Donald, elle a un nom. Où êtes-vous allé chercher ça ? Son nom, c'est Alicia Machado et elle est devenue une citoyenne américaine et elle va voter en novembre. Il me disait t'es moche, t'es grosse. Il jouait tout le temps avec moi en me disant bonjour Miss Piggy, bonjour la Miss, bonne à tout faire. Qu'il l'ait traité de Piggy, c'était pas gentil du tout. En même temps, sur ce cas précis, j'ai trouvé que c'était un cas qui était mal choisi parce que le conflit, c'est qu'elle avait grossi mais en même temps, elle n'était pas comptable, elle était Miss Universe. Quand vous vous présentez pour Miss Universe, vous ne vous présentez pas sur vos qualités intellectuelles mais sur votre physique. D'ailleurs, la stratégie de la candidate démocrate ne fonctionne pas. alors elle l'attaque sur ses propos les plus misogynes comme cette petite phrase enregistrée lors d'une conversation privée. Quand vous êtes une star, elle vous laisse tout leur faire. Vous pouvez même les attraper par la chatte. Une déclaration qui va l'obliger à présenter des excuses publiques. Une grande première pour Donald Trump. Quiconque me connaît, c'est que ces mots ne reflètent pas qui je suis. Je l'ai dit, j'avais tort et je m'excuse. Suite à toutes ces accusations de misogynie, sa femme, Mélania, doit même venir à son secours comme lors de cette interview. Votre mari est au coeur de la polémique pour avoir fait quelques remarques désobligeantes à propos des femmes. Il a traité Megyn Kelly de bimbo. Est-ce que ça vous a dérangé quand il a dit ça ? Je n'ai pas vraiment pensé à ça. Ça ne m'a pas vraiment dérangée parce que je sais qu'il traite tout le monde de la même manière. Et il est vrai que si l'on regarde les choses de plus près, Trump s'est souvent entouré de femmes et pas seulement dans sa vie sentimentale. Quand Donald a commencé ses affaires, il y avait des femmes autour de lui. Toutes les secrétaires étaient des femmes. Il y avait plein de femmes à des postes importants. Je suis toujours choquée quand ils disent que Donald est négatif envers les femmes. Je l'ai toujours trouvé très positif avec elles. Homme de paradoxe, tout au long de sa vie professionnelle, Donald a nommé des femmes à des postes à responsabilité. A commencer par Barbara Ress, son ancienne chef de chantier dans les années 80. Je n'étais qu'une jeune femme dans son entreprise et il m'a chargé de la construction d'un incroyable immeuble. Dans les années 80, les femmes étaient au coeur de son entreprise de construction. Il disait qu'en général, les femmes n'étaient pas aussi bonnes que les hommes, mais qu'une femme compétente était meilleure que 10 hommes. Il me voyait comme une tueuse. Ce qui était totalement révolutionnaire à l'époque. Ça ne se faisait pas du tout. Son père était furieux, par exemple. Il lui disait, on ne confie pas ce genre de poste à une femme. Précurseur, Trump continue aujourd'hui encore à mettre les femmes en avant dans ses entreprises. Alors Donald, misogyne ou pas misogyne, la vérité est sans doute quelque part entre les deux. Pour moi, la misogyne, c'est quelqu'un qui est misogyne dans les actes. Et on ne comprend pas le décalage entre ces actes et ces paroles. On dirait que, quelque part, ils se défoulent de leur faire tellement confiance en les rabaissant, quelque part, en ayant ces trucs qui sont... Mais c'est vraiment des trucs d'adolescents. Donald Trump est colérique et certainement macho. Mais ces propos haineux qu'il répète à longueur de temps ne sont peut-être pas aussi involontaires qu'ils en ont l'air. Vous allez voir que derrière toutes ces provocations, derrière toute cette campagne choc, se cache une véritable stratégie, pensée et savamment orchestrée. Une implacable machine de guerre. Trump reprend finalement, sans le savoir, ce que Jean-Marie Le Pen disait en France. Je dis tout haut ce que chacun pense tout bas. Dès le début de la campagne, Trump captive les foules en frappant très fort avec un refrain bien connu. Son slogan favori, les hommes politiques, tous pourris. Notre système républicain est totalement pourri. Le système est pourri, les amis. Vous dites des choses, vous parlez, mais vous, politiciens, ne faites jamais rien. J'ai vu ça toute ma vie. Ce que je vois, c'est qu'ici, il y a un clown et là, un menteur. Plus on va le critiquer, plus il va pouvoir se retourner vers son électorat pour dire, mais vous êtes d'accord avec moi ? Eux ne sont pas d'accord parce qu'ils font partie de l'élite, parce qu'ils font partie du système. Mais vous, vous n'êtes pas choqué par ce que je dis. Tous ces gens qui sont contre lui, eh bien, c'est justement cette élite qui n'a rien compris à ce qu'étaient les vrais besoins et les vraies valeurs du peuple américain. Dans le même temps, face à cette classe politique qu'il dénonce, le milliardaire se pose en candidat anti-système, un représentant du peuple qui serait comme tous les Américains. La majorité silencieuse est de retour. Et nous allons reprendre ce pays. Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci, merci, merci. Et il va même faire croire au peuple américain qu'il est un autodidacte. Ironique pour cet homme qui a passé toute sa vie à baigner dans le luxe. Ça n'a pas toujours été facile pour moi. Vous savez, j'ai commencé à Brooklyn. Mon père m'a fait un petit prêt d'un million de dollars. Je suis allé à Manhattan et j'ai dû le rembourser avec les intérêts. Opposer le peuple à ses dirigeants, montrer du doigt les élites, désigner un ennemi pour mieux régner, une stratégie bien connue qui porte un nom, le populisme. Le populisme, c'est se montrer proche des préoccupations du peuple, quitte à mentir pour approcher ses préoccupations et cacher ses véritables intentions et sa véritable personnalité. Le peuple américain, il a peur, il est terrifié par l'avenir, il a besoin de protection, il a besoin d'un shérif aux larges épaules qui leur promet des lendemains qu'ils chantent. Donc, il joue ce personnage-là. Donald Trump va répéter sans cesse le même discours. Les politiques vous mentent, je ne suis pas un homme politique, donc je ne vous mens pas. Et il va faire exactement la même chose avec les journalistes. Regardez les gens les plus malhonnêtes de la Terre. Regardez toutes ces caméras. Regardez toutes ces ordures. Incroyable. Je n'ai aucun respect pour les journalistes du Wall Street Journal. La plupart d'entre eux, 70-75% sont totalement malhonnêtes. Des ordures ! Ils sont totalement malhonnêtes. A chacune de ces apparitions, il agresse systématiquement tous ceux qui veulent le contredire. Et meeting après meeting, les rangs de ses supporters grossissent. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir écouter le trublion qui se pose en défenseur du peuple et de ses intérêts. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, elle veut sortir, mener une bonne vie et fonder une famille. La stratégie fonctionne. Plus que tous les autres, le businessman touche le coeur de l'Amérique et il multiplie les promesses électorales. Présentez votre programme, s'il vous plaît. C'est simple. Je ne permettrai à personne de mourir dans la rue si je suis président. Il est parti de façon empathique des Américains et de leur manque, de leur envie, de leur besoin d'entendre. Et donc, il essaie juste de remplir des cases. Et donc, au lieu de proposer un discours, il essaie de deviner, en analysant vraiment le public qui avait en face de lui, quels étaient les arguments qui feraient mouche. Donc, il leur a livré les mots qu'il voulait entendre. Grâce à lui, je ferai fortune demain parce qu'il a su faire fortune. Il va m'apprendre comment il faut faire fortune. Donc, c'est ce mec qui m'intéresse et pas l'académisme politique américain comme meilleure face de moi. Son show est bien ficelé, son plan marketing est parfait et son slogan reste gravé dans tous les esprits. L'Amérique est grande à nouveau. C'est ça qui va faire la différence. Il y a une anecdote intéressante. Les journalistes demandent à une dame pourquoi vous allez voter pour Donald Trump. Cette dame répond parce qu'il va faire que l'Amérique soit à nouveau un grand pays. Mais comment vous le savez, dit ce journaliste. Cette dame dit mais c'est très, très simple. C'est inscrit sur sa casquette. Make America great again. C'était le loin, le meilleur slogan de tous les derniers présidents américains. Donald Trump ne s'est pas trompé. Dès les premières semaines, les élites new-yorkaises se moquent de lui. Mais l'Amérique pauvre, elle, veut y croire. Moi, je veux qu'il crée plus d'emplois. J'espère juste que ça va changer. C'est ce que j'aimerais. Quelque chose de frais, de nouveau. Je me suis dit qu'on allait avoir une nouvelle chance dans la vie. Différent des autres, porteur d'espoir, Donald Trump prêche sa bonne parole aux quatre coins des Etats-Unis. Et ça marche, y compris à New York. Les brioches sont là. Tu peux me faire du café, s'il te plaît ? Jean-Jacques est un Français naturalisé américain. Depuis plus de 20 ans, il tient cette petite boulangerie à Brooklyn, tout près de Manhattan. Plus Américain que les Américains, il a tout de suite adhéré au discours du milliardaire. Quand Trump est arrivé, Trump, il a appelé un... Excusez-moi l'expression, un abruti, un abruti. Donc ça, ça a choqué les gens, mais ça a réveillé l'Amérique profonde, ça a réveillé tout le monde. Ils se sont tous fait balayer, et c'est Trump qui est passé. Parmi les principales préoccupations du boulanger, l'emploi, les impôts, et surtout, l'immigration. Voilà. L'Amérique est touchée par la crise et le commerce en craint pour son avenir. Alors forcément, les propos chocs de Donald Trump le séduisent. Chaque pays a besoin de se protéger. On a besoin de s'entourer, on a besoin d'être sûr qui vient dans notre pays, pourquoi, où, quand et comment. Ce soir, dans sa petite boulangerie, Jean-Jacques a invité quelques amis new-yorkais. Comme lui, ils appartiennent à la classe moyenne américaine et comme lui, ils partagent le même espoir. Les Américains en ont marre et je crois qu'il l'a dit, il a parlé pour nous tous. J'ai 70 ans, je n'ai jamais voté avant, c'est la première fois que je vote. Et j'ai voté parce que je pense qu'il peut faire le job. Idolâtré par une partie de l'Amérique, conspuée par l'autre, Donald Trump a utilisé toutes les ruses possibles et imaginables pour parvenir à ses fins. Et il a réussi. Sortez-le d'ici, sortez-le ! Mais a-t-il les épaules suffisamment larges pour gouverner la plus grande démocratie du monde ? Populiste, misogyne, raciste et colérique, vu comme ça, le portrait dépeint par ses opposants a de quoi faire peur. Alors, qu'en est-il vraiment ? Quel est l'homme qui se cache derrière la bête politique ? Son enfance ? Son business ? Son train de vie ? Ses relations avec les femmes ? Vous allez découvrir les secrets de l'homme, le plus puissant du monde. Aux Etats-Unis, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. À combien se monte la fortune de Donald Trump ? Personne ne le sait, car quand il s'agit de ses revenus, le milliardaire est plutôt du genre discret. Pendant la campagne présidentielle, Hillary Clinton, son adversaire, tente de le questionner sur ce sujet, mais comme d'habitude, il ne lâche rien. Pourquoi ne va-t-il pas publier ses déclarations de revenus ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'est pas aussi riche qu'il le dit. Peut-être qu'il ne veut pas que les Américains, vous tous qui nous regardiez ce soir, sachez qu'il ne paye aucun impôt fédéral. Je publierai mes déclarations de revenus contre l'avis de mes avocats quand elle publiera les 33 000 mails qu'elle a effacés. Dès qu'elle les aura publiés, je le ferai. Il y a quelques années, le magazine Forbes estimait sa fortune à près de 4 milliards d'euros. Lui affirme en peser près de 10. Mais impossible de connaître la vérité car le milliardaire n'a jamais dévoilé ses déclarations de revenus et il brouille les pistes en permanence. Le mensonge est devenu pour lui une seconde nature. Personne ne sait. Il peut dire qu'il vaut 10 milliards de dollars, mais on ne peut pas savoir car ses entreprises sont toutes privées. Son business est aussi secret que votre compte bancaire. on ne peut pas savoir s'il est aussi riche qu'il le prétend. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump affiche un train de vie fastueux. Et vous allez voir que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est étaler sa richesse. Autre chose que vous aimeriez acheter ? J'aimerais vraiment tout acheter si c'était possible. Une part de ma beauté est que je suis très riche. Ils disent que je ne vaux que 9 milliards de dollars. Je suis vraiment très riche. Et au passage, je ne dis même pas ça par ventardise. Je dis que c'est le genre d'état d'esprit dont vous avez besoin pour le pays. Aux Etats-Unis, on le compare même à un célèbre personnage de bande dessinée, très riche lui aussi. Donald Duck a un oncle qui s'appelle Picsou. Il est très, très riche. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Il passe son temps avec des sacs remplis de millions de dollars. C'est une caricature de riche. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Je pense qu'un million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Non, vous ne le pensez pas. Non, en fait, non. Je n'imagine pas une seule seconde Bill Gates avec des sacs plein d'argent sur les épaules. Par contre, Donald Trump, je le vois très bien. C'est en Floride, dans le sud des Etats-Unis, que se trouve l'une de ses plus belles demeures. Située à Palm Beach, un haut lieu de la Jet Set près de Miami, Mar-a-Lago est un véritable palais de 126 pièces entouré d'un jardin de 17 hectares, placé sous haute surveillance. Ça s'appelle Mar-a-Lago parce que c'est une propriété qui est entre la mer et les lacs. Grand ami Vivana, la première femme de Donald Trump, le célèbre Jet Setter Massimo García a passé des week-ends dans cette luxueuse propriété. Il y a côtoyé le couple et assisté à leur fast. J'aime beaucoup les climats de la Floride. C'était énorme, énorme. On s'est perdés. Même les chambres d'habité, c'était immense. C'était énorme. Très luxueux, extraordinaire. Beaucoup de... On avait besoin de beaucoup de domestiques. A l'époque, Donald Trump y organise de grandes réceptions. Il y reçoit les personnalités les plus puissantes et les plus riches des Etats-Unis. Ce jour-là, il n'est pas présent. Il a prêté sa luxeuse villa pour un gala de charité. Bonsoir. Quelle belle robe. Parmi les personnalités les plus célèbres qui ont défilé dans ces salons, Michael Jackson ou encore Bill Clinton et sa famille Larry qui sera plus tard son adversaire pendant les présidentielles. Pour Trump, ces soirées sont avant tout une manière de montrer sa toute-puissance. Et il aime frimer avec des anecdotes parfois inventées. Il raconte par exemple à ses invités que les faillances de l'une des chambres de Mar-a-Lago ont été dessinées par Walt Disney en personne. C'est faux, mais ça en jette. Tout est une question de taille. Les filles, regardez comme c'est grand. Dans sa tête, être très riche, ça veut dire être très intelligent. C'est exactement ce qu'il disait à ses adversaires. J'ai construit une incroyable entreprise qui vaut des milliards et des milliards de dollars. Je n'ai pas écouté cet homme. Croyez-moi, je n'ai pas à l'écouter. Je pense qu'il croit vraiment que si l'on est pauvre ou si l'on fait partie de la classe moyenne, c'est parce qu'on l'a bien mérité. Ce qui est quand même dingue quand on sait que ses plus grands supporters sont les gens de la classe ouvrière américaine. Pour épater la belle société, Donald n'a pas de limite. Il s'offre ce qu'il y a de mieux. Comme ce yacht construit par un milliardaire saoudien. C'est l'un des bateaux les plus chers du monde. J'ai acheté un bateau à 29 millions de dollars et le magazine Forbes n'en a même pas parlé. C'est un bateau extraordinaire. Il avait même une clinique de date, cas d'opérations, infirmierie et tout ça. Et là encore, c'est pour la frime. Il n'aime pas être sous les bateaux. C'est juste pour épater la galerie. C'était un bateau qui était toujours immobile. C'était comme aux maisons. Ne bougez pas parce que lui, il ne voulait pas voyager. Car, contrairement aux apparences, Donald ne profite pas réellement de sa fortune. Tous ces fastes n'ont qu'un seul but, côtoyer et charmer les personnalités influentes du pays pour servir ses affaires. C'est là qu'est sa principale obsession. Nikki Askel est une amie intime de Donald Trump. C'est l'une des rares personnes à le connaître depuis ses débuts. Souvent à ses côtés lors des soirées mondaines, elle a assisté au petit manège du grand businessman. Donald garde toujours un oeil sur la politique. Il parle toujours de politique. Il parle de ce qui se passe dans la société. Il ne boit jamais, ne fume pas. Tout ce qu'il fait est toujours pour le business. Il n'aime pas l'opéra. Il n'aime pas l'art. Il ne s'intéresse pas à la littérature. Et je ne pense pas qu'il ait lu un livre depuis qu'il a quitté l'école. Même pendant les soirées, il essayait toujours de parler avec des hommes d'affaires de la banque, de la bourse et tout ça. C'est quelqu'un qui était centré, dirigé à faire de l'argent et à travailler. Les matins, il se réveillait à 6 heures. Et alors, les soirs, il ne voulait pas faire tard. Bourreau de travail, le milliardaire a tout de même un péché mignon, les femmes. Grand séducteur, il aime être entouré de créatures de rêve. Vous allez voir qu'il est capable de beaucoup de choses pour conquérir leur cœur. Donald et les femmes, une grande histoire d'amour ponctuée, de rebondissements. Dans votre livre, vous dites que ce qui vous plaît, c'est d'obtenir, pas d'avoir. Cela inclut les femmes ? C'est intéressant comme question. Je pense que la chasse est toujours amusante, que ce soit dans les affaires, avec les femmes, avec tout d'ailleurs. C'est un homme, il aime les femmes, il aime les jolies femmes et les femmes intelligentes. C'était un bel et attirant jeune homme célibataire. Pourquoi ne sortirait-il pas avec de belles femmes ? Qu'elles soient top model ou bien Miss Univers, tout au long de sa vie, on a vu le milliardaire au bras de créatures sculpturales. Et comme toujours, Donald se débrouille pour que chacune de ses conquêtes brille à ses côtés. Un bon moyen de faire savoir au monde entier que personne ne peut résister à ses charmes. De magnifiques petites amies, une magnifique femme, tout est magnifique. Ma vie n'est faite que de plaisir. Il va prendre une femme mannequin, il va pas se gêner, il va le montrer, il va l'exposer. Il va dire, regardez comment j'ai réussi et c'est super. Donald va même aller jusqu'à lancer des rumeurs de liaison avec des stars, comme ce fut le cas avec Carla Bruni. Au début de sa carrière, il se faisait passer pour quelqu'un d'autre et il appelait les journalistes pour dire, par exemple, Carla Bruni est amoureuse de moi. C'était important pour lui, pour renforcer son image d'homme désirable. Carla Bruni avait réagi à l'époque en disant mais il est extrêmement peu de colle et il croit, il croit m'éblouir avec son argent et moi, c'est pas du tout mon genre d'homme, etc. Malgré son râteau avec Carla Bruni, Donald Trump s'est tout de même marié. Trois fois avec trois jolies femmes. La première s'appelle Ivana. C'est une championne de ski venue de République tchèque. Les deux jeunes tourtoreaux se marient à l'âge de 30 ans et ils vont former l'un des couples les plus glamour de New York. Le jet setter Massimo Gardia les a connus à leur début. C'était un couple tellement passionné chacun de l'autre. Dans les soirées, jamais lui s'éloigner d'elle, toujours danser avec elle, toujours s'embrasser. Il s'est tenait la main. Moi, je peux jamais oublier ça, qu'il s'est tenait la main, que c'était pas une chose très claire, très chic pour un couple marié. Car contrairement aux apparences, le vrai Donald Trump serait beaucoup plus romantique que celui qui fait la une des magazines. Un homme amoureux et attentionné. Quand il est avec une femme, il est gentil avec elle. Il est toujours à côté d'elle. C'est pas quelqu'un qui est maladroit ou mal élevé. Avec Ivana, le milliardaire va avoir trois enfants. Mais l'idylle bascule alors que le couple s'offre des vacances au sport d'hiver. Il était avec lui sur une montagne et déjeunait tête à tête avec lui et s'est assise en face une femme très jolie, très belle. Avec eux, l'orivana lui a dit pourquoi madame vous asseyez ? Elle a dit parce que je suis la maîtresse de votre mari. Ivana Trump est évidemment très humiliée et lui demande de dégager ce qu'elle fait et ça provoque une vraie crise dans le couple. Elle était dévastée parce qu'elle était folle d'amour de lui. Cette maîtresse mystérieuse s'appelle Marla Mapples. C'est une actrice de seconde zone qui s'est bâti une solide réputation de croqueuse de diamants. Marla Mapples, c'est une cendrillon qui va absolument échapper à son milieu qui débarque à New York avec une obsession d'alpager un homme riche et avec très vite l'obsession de Donald Trump. Donc pendant des mois, elle va essayer d'aller à toutes les soirées où elle peut le croiser et il commence une liaison. La jeune femme va parvenir à ses fins. Le couple le plus emblématique des Etats-Unis est brisé et le divorce prononcé. En contrepartie, le milliardaire verse à son ex-femme plus de 11 millions d'euros. Une jolie somme qui permet à Ivana de mettre de côté sa rancœur. D'ailleurs, aujourd'hui, Ivana est en très bon terme avec son ex-mari. Nous l'avons rencontrée alors qu'elle fêtait son anniversaire. Elle affichait son soutien total au candidat Trump. Donald ne va rien faire de différent de ce qu'il fait maintenant. Il va y aller et diriger le pays comme son entreprise. Il va négocier, il va prendre des décisions, il va être très bien. Je suis très contente de ne pas avoir à aller à la Maison-Blanche. J'y serais misérable. Et qu'est-ce que j'y ferais ? Je déteste Washington. Deux ans après son divorce, avec Ivana, Donald Trump décide de se marier avec sa maîtresse Marla Maples. Et pour sa belle, la cérémonie sera digne d'un mariage royal. Il lui offre de fait un grand mariage puisque les méchants d'Hollywood diront que c'est un mariage qui est encore plus somptueux que celui d'Evisa 22. Donc il va lui offrir une belle cérémonie. Il va évidemment l'installer dans la Trump Tower comme toutes ses épouses. Marla était d'une beauté vraiment extraordinaire. Je dois les connaître. C'était très belle. Je comprends comment un homme peut perdre physiquement la tête couraise. Mais d'une stupidité colossale. Avec Marla, Donald aura une fille. Mais leur mariage ne durera pas bien longtemps car la jeune femme va commettre une erreur impardonnable. Après un an et demi, elle s'est fait découvrir par la police de Palm Beach en faisant sexe sous la plage de Palm Beach avec son bodyguard. et ça a causé les dix ans. Lui a divorcé tout de suite après un an et demi. L'homme à femme devient le cocu numéro 1 dont toute la presse fait ses choux gras. Pour lui, c'est une humiliation insupportable et aujourd'hui encore, Marla est un sujet tabou. Sa troisième et dernière femme en date est un mannequin d'origine slovène. Elle s'appelle Mélania et elle a 24 ans de moins que lui. Futur première dame des Etats-Unis, elle est aussi une femme sulfureuse qui a posé nue il y a une vingtaine d'années pour la presse people. Elle fait joli, c'est une très très belle femme. Elle a un fort accent qui la dessert probablement. Elle a aucune envie de s'impliquer en tant que première dame. Pourtant, Mélania a joué le jeu pendant toute la campagne présidentielle. Comme lors de cette interview, où elle essaie de faire oublier son passé de playmate. La première fois que vous avez rencontré Donald Trump à une soirée en 1998, il est venu vers vous et vous l'avez repoussé ? Oui. Il m'a demandé mon numéro de téléphone et je lui ai dit que je n'allais pas lui donner. Il était connu pour être un homme à femme. L'opération de communication est réussie. Mélania explique à tous les Américains qu'elle n'est pas une fille facile et Donald en profite pour casser son image de macho. Êtes-vous égaux dans ce mariage ? Je dirais oui. S'il y a une dispute, qui gagne ? Elle gagne tout le temps. Il en est ressenti très sympathique faisant des petites blagues, distanciant son propos. Mélania a été belle à voir, elle a été top modèle. Il savait ce qu'il faisait. Président des Etats-Unis, Donald doit rassurer les Américains qui recherchent une figure paternelle et protectrice. Et pour ça, il dispose d'un autre atout, ses propres enfants. En particulier, Ivanka, 35 ans, l'autre femme de sa vie. Une fille qu'il a eue avec sa première épouse, Ivana. Ivanka a fait un super travail. N'a-t-elle pas fait un super boulot ? Ivanka, c'est son atout majeur. Elle est belle, elle a une silhouette de mannequin, la silhouette de sa mère. Elle a fait des études plutôt brillantes. Elle assume totalement ce qu'elle est. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui s'il ne m'avait pas encouragée, s'il ne m'avait pas donné confiance en moi, s'il ne m'avait pas dit tu peux accomplir tout ce que tu as envie de faire. Pourtant, contrairement à l'image qu'il aimerait donner, tout au long de sa vie, Donald Trump n'a pas été un père très présent. Lui n'avait pas le temps. En effet, toute l'éducation des enfants, tout ce qui est regardé les enfants, c'est elle. Toujours en train de travailler, Donald Trump n'a qu'une seule ambition, ses affaires, encore et toujours ses affaires. Et ce n'est qu'à leur adolescence qu'il prend ses enfants sous son aile pour leur apprendre son métier, l'immobilier. C'est dans ce secteur qu'il a tout d'abord fait fortune. Mais vous allez voir que le milliardaire emploie parfois des méthodes qui frôlent les limites de la légalité. Mensonges, rumeurs, calomnies, il se montre souvent sans scrupule. J'adore avoir des ennemis, j'adore les défoncer. Son business, acheter des terrains à bas prix pour y construire des tours abritant des résidences de luxe qu'il vend ou bien loue à prix d'or. Avant tout, c'est un builder, c'est un homme de l'immobilier. Sa fortune, il l'a fait en construisant avec l'argent des autres des immeubles destinés à la location. Je ne sais pas combien d'immeubles Donald a construits. Il doit bien en avoir 20 ou 25 juste dans Manhattan. Il a toujours su qu'il fallait acheter des biens aux meilleurs endroits. Il a toujours acheté les meilleurs biens et les a rendus les plus glamour possibles. Symbole de sa réussite, la Trump Tower. Un gratte-ciel de 200 mètres de haut situé en plein coeur de Manhattan sur la 5ème avenue, l'équivalent new-yorkais des Champs-Elysées. A l'intérieur comme à l'extérieur, tout niait que luxe et flamboyance. La Trump Tower un monument à la gloire de Donald bien voyant et tape à l'oeil comme il les aime. J'étais là quand il a construit la Trump Tower. Donald était très excité car c'était un projet très difficile. Il n'y avait jamais eu de résidence à cet endroit. C'est beau, c'est glamour, c'est prestigieux. A l'époque, pour rentabiliser les 100 millions de dollars investis dans sa Trump Tower, le promoteur immobilier doit vendre un maximum d'appartements. Alors, pour attirer les acheteurs potentiels, il a une idée. Faire courir une rumeur. Le prince Charles et sa femme Lady Di, qui sont alors le couple le plus célèbre du monde, auraient le projet de s'acheter un pied-à-terre dans sa tour. Il y a quelques tours qui peuvent être utilisés par n'importe qui dans l'immobilier. L'un d'entre eux consiste à dire qu'un membre de la famille royale britannique est intéressé par l'achat d'une propriété parce que Buckingham Palace ne dira jamais si c'est vrai ou pas. Donc, vous pouvez le crier sur tous les toits et dire oui, ils sont intéressés. Qui pourra prouver que vous avez tort ? Sans démenti formel, la rumeur est reprise. Le prince Charles aurait bien acheté un appartement dans la Trump Tower. C'est complètement faux et pourtant la nouvelle fait le tour du monde. Paris gagné, la cote de ses appartements grimpe en flèche. Il ment comme un arracheur de dents mais il ment pour arriver à ses fins. Il faut comprendre la fonction du mensonge chez Trump. Le mensonge, il n'en a pas honte, au contraire, c'est ce qui le renforce, c'est ce qui lui donne le sentiment qu'il est puissant. Plus il ment, plus il est phallique. Plus il ment, plus il nous emmerde. Plus il ment, plus il a le sentiment justement qu'il n'est pas comme les autres et qu'il peut s'aimer encore plus. Trump s'aime en menteur. Donald Trump, un personnage sulfureux qui a plus d'un tour dans son sac pour réussir dans les affaires et gare à ceux qui osent se mettre en travers de son chemin. Dans les années 80, Edward Koch, alors maire de New York, va en être la victime. A l'époque, il s'oppose à Donald Trump sur un projet immobilier. Furieux, le milliardaire va alors se lancer dans une campagne de diffamation contre lui. J'adore avoir un homme comme Ed Koch pour ennemi car je pense que c'est un gros loser. Il a fait un travail déplorable en tant que maire. Très mauvais maire. Donald traite publiquement Edward Koch de crétin incompétent et de plus mauvais maire de l'histoire de New York. Victime de ses mensonges et autres diffamations, le maire perdra les élections deux ans plus tard. Requin des affaires, Donald Trump n'a aucun état d'âme et ceux qui ont croisé sa route s'en mordent encore les doigts. C'est le cas des habitants d'Atlantic City, une station balnéaire à 3 heures de route de New York. Cet homme n'a pas de coeur. La seule chose qui l'inquiète, c'est son propre sort. Pourtant, au départ, Donald Trump avait de grandes ambitions pour Atlantic City. Il voulait y construire des casinos et des hôtels pour en faire le Las Vegas de la côte est des Etats-Unis. Bonne chance à tous. Travaillez bien. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Les clients ne sont pas au rendez-vous et ces affaires ne sont pas rentables. Le milliardaire décide alors de tout liquider, laissant derrière lui des milliers de personnes sans emploi. Si on regarde ce qu'est devenu Atlantic City, on peut vraiment dire que c'est un des destructeurs de la ville. Au bord de la faillite, Donald Trump ne doit son salut qu'à l'aide des banques. Il a réussi à survivre à la faillite parce qu'il était le premier exemple du phénomène trop gros pour échouer. Il a piégé les banques. Il leur devait tellement d'argent qu'il les mettait en danger en ne les reboursant pas. Alors, les banques ont été obligés d'essuyer ses dettes. Même s'il a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises, le milliardaire a toujours su rebondir. Et ses méthodes, pas forcément très honnêtes, lui ont permis de bâtir un gigantesque empire. Des hôtels, une compagnie aérienne, des terrains de golf son loisir préféré. Son appétit est insatiable et il comprend vite qu'il lui manque une corde à son arc pour gagner encore plus d'argent. La célébrité. Il s'achète alors une équipe de football américain. Le résultat est immédiat. Si vous êtes le genre de grand narcissique qu'est Donald Trump, vous recherchez plusieurs moyens d'attirer encore plus l'attention. Avoir une équipe de sport est un bon moyen pour ça. Donald était proche de la quarantaine. Il savait que s'il avait une équipe professionnelle de football, cela élèverait son nom un peu plus. Pour être sur le devant de la scène, il a une deuxième idée de génie. Créer des produits à son nom pour faire du patronyme Trump, une marque à part entière. Il sort son parfum, sa bouteille de vodka, sa marque d'eau minérale, un jeu de société à son image et on peut même manger des steaks Trump. Le gars est un produit quoi, en soi. Il l'assume très bien. C'est un super-héros américain. Avec tout... Il a la batte mobile, la batte woman, enfin, il a toute la panoplie. Il a formulé dans son esprit cette idée. Si je suis célèbre, le développement de mon business immobilier sera encore plus fort. Si je réussis, je serai encore plus célèbre et j'aurai encore plus d'argent. C'est une sorte de procédé géométrique pour être de plus en plus gros et il avait raison à ce propos. le nom est devenu synonyme de qualité. Déposez-moi ici, merci. La raison pour laquelle tant de gens achètent et paient le prix maximum est qu'ils savent qu'ils auront le meilleur. Aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'ils savent de passer à côté de son nom inscrit en gros caractère sur ses hôtels, sur ses buildings ou encore sur sa tour à Manhattan. Donald devient une personnalité incontournable. Même ses avions portent son nom. Ce qu'il veut, c'est avoir un écran publicitaire géant dans le ciel avec Trump écrit dessus. C'est aussi pour pouvoir atterrir dans un aéroport et que chaque passager qui arrive voit son nom, Trump. La Trump Tower, c'est la Trump Power. C'est un immense pénis planté dans la ville que tout le monde est obligé de venir lécher aujourd'hui, qu'on soit une star de la télévision ou un milliardaire. On vient s'incliner, sinon faire une fellation à la Trump Tower. C'est extraordinaire de voir que Trump a réussi à accomplir son vœu de petit garçon, c'est-à-dire à avoir la plus grande. Le milliardaire profite alors de sa célébrité pour sortir un livre. The Art of the Deal, un manuel pour apprendre comment réussir dans les affaires. Il y vante ses qualités de businessman en se présentant comme un modèle de réussite à l'américaine. L'homme derrière le nom, Donald Trump. On l'invite alors sur les plateaux de télévision pour en faire la promotion. Beauparleur, cabotin, à chaque apparition, il en fait des tonnes. Et ça marche. Le livre devient un best-seller. Trump, c'est associé à la réussite. C'est associé à celui qui est capable de devenir riche. Lisez Donald Trump et vous verrez comment devenir riche. A cette époque, tout ce qu'il touche se transforme en or. Et il pousse la mégalomanie à son paroxysme en faisant des apparitions dans des publicités, dans des séries télévisées ou dans des longs métrages, souvent dans son propre rôle, comme dans Le Prince de Bel-Air, Sex and the City ou encore la suite de Maman, J'ai raté l'avion. Donald Trump n'a peur de rien et il ose tout. On l'aperçoit même quelques secondes en costume trois pièces dans un film érotique. L'attention, c'est ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce dont il raffole, il vit pour ça. Ce que je pense de Donald, il aime désespérément s'écouter parler. Bon, alors écoutez, regardez, s'il vous plaît. Excusez-moi ça, vous êtes un poli avec les gens, ne le soyez pas avec moi. Il y a plusieurs manières de l'analyser. A-t-il un gros complexe d'infériorité ? Est-ce du simple narcissisme ? Y a-t-il un traumatisme psychologique ? N'importe quel candidat à la présidentielle américaine doit avoir un gros égo. J'en ai rencontré un grand nombre et tous s'aimaient beaucoup. Mais avec Donald Trump, ça va beaucoup plus loin. Dans son cas, on peut parler d'égo maniaque, le pire que j'ai jamais rencontré. Au sommet de son art, le milliardaire va même devenir une superstar aux Etats-Unis grâce à une émission de télé-réalité dont il va être la vedette pendant plus de 12 ans, The Apprentice. Le principe est simple, 18 candidats s'affrontent au cours d'une série d'épreuves censées montrer leur qualité de businessmen, avec à la clé un job dans l'entreprise de Donald Trump. C'est vraiment ce qui a mis Donald sur le devant de la scène. C'était vraiment une grosse émission de télé très populaire. C'est cette émission qui a propulsé Donald au rang de star. Le programme est un succès colossal. Chaque semaine, les Américains sont des millions scotchés devant leur poste de télévision pour entendre Trump dire cette réplique devenue culte au pays de l'oncle Sam. Tu es viré. C'est une émission très dure. C'est une émission qui ne fait pas de cadeaux. Et oui, elle est constamment là en train de virer les uns, de virer les autres, de choisir les bons, d'humilier quand il faut humilier, d'avoir la répartie immédiate et d'avoir une sorte d'énergie télévisuelle incroyable. A New York, Randall Pinkett dirige une entreprise de conseil. Ce jeune PDG de 45 ans s'est fait connaître du public américain en remportant la saison 4 de The Apprentice. C'est une aventure qui a changé ma vie. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça a lancé ma carrière dans une nouvelle direction très positive. Ça a été une incroyable expérience pour moi. Dans les coulisses de l'émission, Randall Pinkett côtoie le businessman à de nombreuses reprises. Le jeune homme reste intimidé par sa personnalité et par son charisme. Car Donald en impose. Le milliardaire semble avoir un don d'acteur presque inné. Écoute-moi bien, tu es viré. Pour moi, Donald Trump est quelqu'un qui adore être devant une audience et qui aime passer devant les caméras. C'est un showman. Il sait comment faire une bonne émission. Il sait comment jouer devant les foules. Il est bon devant les caméras et le public l'aime et les caméras l'aime et Donald aime les caméras et le public. Donc c'est gagnant-gagnant. scénario. The Apprentice donne à Donald Trump la clé des médias et un avantage énorme sur tous ses adversaires. Il sait maintenant parfaitement se mettre en scène sous le feu des projecteurs face à un large public. Rien ne nous empêchera de continuer à gagner. L'attitude corporelle de Trump c'est attirer la lumière. C'est attirer les caméras. Rien que sa coiffure est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce blond platine qui est comme un casque sur sa tête ça attire les regards. Ça attire les projecteurs. Il est un clown qui fait un show. Il est en spectacle permanent. Donald a dès le début compris comment fonctionnaient les médias et comment il pouvait les manipuler. Il était doué pour ça et aujourd'hui il est encore plus brillant. A 70 ans Donald Trump a tout réussi. Mais vous allez voir que son parcours extraordinaire n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Le milliardaire a été programmé pour gagner et ce dès sa plus tendre enfance. car contrairement à ses déclarations Donald Trump est né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est dans cette luxueuse maison d'un quartier huppé du Queens dans le nord de New York qu'il passe toute sa jeunesse. C'est là que l'empire Trump a commencé. Le père avait un bureau ici. Il gérait les factures et analysait les plans des constructions de la famille. Depuis les élections présidentielles le nouveau propriétaire de la maison reçoit des dizaines de visiteurs et il s'improvise guide touristique. c'est la pièce la plus importante de la maison. C'était sa chambre d'enfant. Donald Trump vivait dans cette pièce. Donald est l'avant-dernier d'une famille de cinq enfants. Sa mère Elisabeth est une immigrée fraîchement arrivée d'Ecosse. Quant à son père Fred Trump il incarne le rêve américain. Il a fait fortune dans l'immobilier et gagne énormément d'argent. Trump est un enfant de millionnaire sinon de milliardaire. Il est entouré lui-même de milliardaires. Son père était avec deux millions de dollars d'actifs un des hommes les plus riches d'Amérique. Je ne pense pas que Donald ait eu tant que ça à se battre. Un événement va faire basculer la destinée toute tracée du jeune Donald. Son frère aîné qui doit normalement hériter de l'empire familial sombre dans l'alcoolisme. Il décédera d'ailleurs quelques années plus tard à l'âge de 43 ans. Donald se retrouve alors avec le poids de la succession sur ses épaules. Son père va le choisir par rapport au frère aîné ce qui n'est pas du tout dans la mentalité américaine. Le frère aîné s'appelle Fred comme le père. Lui il s'appelle Donald mais le père va élire Donald pour être celui qui va lui succéder. Il y a dans ce second qui devient l'aîné un esprit de revanche. Le fait que personne ne va lui marcher sur les pieds. Le fait qu'il va être le premier partout et le fait qu'il va triompher de tous. Donald ne jouait pas au petit train avec son père. Il allait sur les sites de construction pour apprendre le business familial. Son père emmenait les enfants en voiture le week-end et faisait le tour des sites de construction. Il les envoyait chercher des clous perdus parce qu'il ne voulait pas en gâcher un seul. Donald a hérité de cette éthique du travail. Donald doit rapidement faire ses preuves mais lui non plus ne se montre pas à la hauteur des attentes de son père. Denis, comme l'appelle alors ses camarades, est plutôt du genre turbulent et bagarreur et il ne passe pas inaperçu dans le quartier. Il est pendant son enfance un petit peu ce qu'il est aujourd'hui. C'est d'ailleurs lui qui le reconnaît. La même banane blonde et le même souci d'être au centre de l'attention. Le même goût également pour le rapport de force. C'est un enfant rebelle Donald Trump. Déjà en classe, on le mettait au piquet et j'ai lu quelque part que le coin du piquet, on l'avait même baptisé d'été tellement c'était Donald Trump qui occupait ce coin parce qu'il était le rebelle de la classe. Son père va alors prendre une décision radicale. A 13 ans, Donald est envoyé dans un lycée militaire dans le nord de l'état de New York. Là-bas, il va passer 5 années en internat. Il y reçoit une éducation à la dure sous les ordres d'un colonel nommé Dobias. Il est vraiment tombé de son piédestal. Le colonel Dobias me l'a clairement dit quand il a vu Trump entrer dans la salle, il a vu qu'il se prenait pour un empereur romain. Et Dobias, un homme vraiment très dur, l'a mis à sa place. Surtout à propos de ses capacités physiques. Je lui ai botté le cul quand il filait un mauvais coton comme je l'ai fait pour tous. Donald a dit ici c'est comme dans full méta jacket. Dans cet environnement ultra compétitif, Donald Trump apprend à canaliser son agressivité et on lui enseigne la gagne, peu importe le prix. Lorsque l'on pose la question à Donald Trump est-ce que cette expérience de l'académie militaire a été positive, il répond oui, ça a été formidable, j'ai appris à devenir fort, dur. C'est le mot qu'il utilise le plus souvent, je suis teuf, je suis dur et les autres sont des wicks, ils sont des faibles. Gagner n'est pas important, c'est la seule chose qui compte. A 18 ans, Donald Trump ressort de l'académie militaire avec les honneurs et le rang de capitaine des cadets. De retour chez lui, il fait ses débuts dans l'immobilier auprès de son père, il a alors 22 ans. A l'époque, le patriarche construit des immeubles dans la banlieue de New York et il va lui aussi lui inculquer la rage de vaincre. Son père était un constructeur très connu, il a construit plein de buildings pour les classes moyennes, c'était un homme d'affaires très malin et il l'a dit à ses enfants, soyez des tueurs, soyez des gagnants. C'est une super journée, c'est la dernière pierre à l'édifice du plus grand gratte-ciel en béton de New York. Donald Trump affirmera plus tard avoir connu des débuts difficiles mais uniquement pour se donner l'image d'un homme qui s'est fait tout seul. Ça n'a pas toujours été facile pour moi. Vous savez, j'ai commencé à Brooklyn. Mon père m'a fait un petit prêt d'un million de dollars, je suis allé à Manhattan et j'ai dû le rembourser avec les intérêts. En réalité, son ascension dans le business semble avoir été beaucoup plus facile qu'il ne le prétend. Avec l'appui de son père, il obtient des prêts bancaires et très vite, il se révèle avoir un remarquable sens des affaires. Son ambition est alors sans limite. Son père se contenter de la banlieue, Donald veut conquérir le prestigieux quartier de Manhattan. mon père était à Brooklyn et dans le Queen. Il a construit des logements pour les classes moyennes. Moi, je voulais atteindre l'étape supérieure. Je ne savais pas où ça me mènerait, mais je voulais aller plus loin. Il n'arrêtait pas de dire « Papa, tu sais quoi ? » « Ce sont juste des choses ordinaires. » « Tu devrais aller à Manhattan. » « C'est là-bas qu'est le vrai business. » « C'est là que tu devrais être. » Cette lutte pour surpasser son père, je pense que c'est ça qui le mène à l'extrême. Il fait partie de cette deuxième génération de riches. Il voulait bâtir sa propre fortune au nez et à la barbe de ses parents. Le challenge, c'est que les gens investissent des millions de dollars à New York alors qu'ils pourraient vivre n'importe où, à Houston, Paris ou ailleurs dans le monde. C'est l'histoire d'un mec qui, au lieu de se contenter de vivre dans un bel appartement des beaux quartiers, a préféré vivre comme un prince saoudien. 30 ans plus tard, Donald Trump est à la tête d'une immense fortune et il est maintenant le président de la plus grande puissance du monde. Je suis impatient d'être votre président et maintenant que la campagne est terminée, je peux dire que le travail ne fait que commencer. Que va-t-il se passer demain de l'autre côté de l'Atlantique ? Quel avenir Donald Trump réserve-t-il à tous ces Américains qui croient tellement en lui ? Le businessman à la mèche devenu légendaire parviendra-t-il à redresser les Etats-Unis ou bien plongera-t-il le pays dans le chaos ? On ne peut pas ne pas penser qu'il n'y a pas de danger à ce qu'un homme comme lui soit à la tête d'un pays comme celui-ci parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il est capable de faire la différence entre le monde comme une gigantesque télé-réalité avec le monde tel qu'il est réellement dans sa complexité et dans son humanité et dans son humanité Lui, il a l'idée que ce que dit le maître ce que dit celui qui a le pouvoir c'est ça la vérité c'est exactement ce que pensait Staline toute la question est de savoir si les Etats-Unis avec toutes leurs institutions sont capables de limiter Donald Trump mais lui-même personnellement ne se limitera jamais moi je pense qu'il sera un bon président parce qu'il n'a pas le choix et comme c'est un winner comme on dit à l'américaine comme c'est un mec de challenge il ne peut pas imaginer sortir dans 4 ans avec une image inférieure à celle qu'il a aujourd'hui c'est pas possible le milliardaire a passé sa vie à servir ses intérêts sera-t-il capable de se mettre au service des autres souvent à l'avant-garde les Etats-Unis plongent à nouveau dans l'inconnu mais cette fois-ci avec la peur au ventre quel autre pays serait crédible que le pays du business pour dire et si on essayait de diriger un pays comme on dirige une entreprise ça va réussir ou ça va rater mais quel bonheur que l'on ait cette expérience parce que si jamais ça marche ça veut dire que la politique va complètement changer de tête au final est-ce que l'élection de Trump n'est pas un signal envoyé en disant voilà si les politiques ne se réinventent pas ben voilà il y aura d'autres Trump dans d'autres pays qui pourraient être élus